J'ai quitté la France à la fin du mois de novembre pour l'Ecosse. Eric, un ami bordelais, m'avait donné son avis. Je connais un endroit qui pourrait intéresser, une île sauvage comme le grand vent d'hiver, un repère à serre à Bécassines et à Bécasse. Il ne m'en avait pas fallu beaucoup plus. J'avais donc pris rendez-vous avec des chasseurs, contacté quelques personnes qui pourraient me faire découvrir l'île. Sous-titrage ST' 501 Arrivée à Glasgow, trois heures de bus m'ont permis de rejoindre Kenna Craig, le port de départ du ferry sur la presqu'île de Kintyre, le fameux Mull of Kintyre, chanté par McCartney et les Wings. Le bateau est retardé de trois heures par la mer qui s'est levée la nuit dernière. Moi qui voulais arriver deux jours, la météo en a décidé autrement. Les îles hybrides s'annoncent au fil des loques que nous croisons. Aïlé est la plus au large. Je n'ai d'elle ce jour-là qu'une impression très peu précise. Jérémy m'a accueilli à la descente du ferry. Jérémy Asting est un guide cinq étoiles, ce qui correspond en cuisine à trois toques. Ils sont cinq ou six comme ceux-là, si bien notés au Royaume-Uni. Il n'est pas un guide de chasse, mais un guide de bird watching, c'est-à-dire qu'il emmène les gens à la découverte des oiseaux. Mais il enseigne également le bushcraft, c'est-à-dire la survie en milieu naturel hostile. Avec lui, je découvre l'île, la plus méridionale de l'archipel des ébrides écossaises, surnommée la reine des ébrides. On est au bout du monde, Patrick. 5000 kilomètres d'océan entre nous et la Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse au Canada. Le vent s'inscrit ici dans le paysage, ne laissant au monde végétal qu'une faible épaisseur. Aïlé, 40 kilomètres de côté, est enfoncé sur deux flancs par le loch Greenhart et le loch Indeil. Prairies entretenues ou prairies naturelles et tourbières prédominent dans le paysage. C'est une terre océanique, toute tournée vers l'élevage et l'agriculture, que les coutumes n'ont jamais poussé à l'intensification. Tes vaches ont l'air de bien se porter malgré le temps. Ah oui, incroyable ce temps. C'est tellement humide, tellement humide. La production de whisky single malt est l'activité principale de l'île. Les distilleries sont renommées comme la gavuline, la froègue ou breucladique et proposent souvent un whisky riche en tourbe. Tout au long de l'île, une clôture imposante protège les zones de culture d'une grande population de serres cantonnées sur les terres sauvages des monts. Cinq grandes propriétés, les estates, se partagent environ 70% de la superficie du territoire. Les propriétaires, banquiers et grandes familles viennent ici l'été ou pendant la saison de chasse. La population d'Aïlé dépasse avec peine les 3000 habitants. Sur les plaines côtières, qui ne sont en fait que des plages, quelques villages SM, Beaumont, la capitale, Port Askeg, Port Elizabeth, dont le nom rappelle aux visiteurs dépayser l'étendue du royaume. Jérémy, lui, habite avec sa famille à Port Charlotte, au bord du Lock in Dale. Le village de Port Charlotte a son magasin unique. Quelques maisons en fond de mer qui se remplissent en été, son pub et son centre associatif. Ce soir, un homme du village, George Jackson, rentre d'un voyage au Spitsberg. Il vient, comme souvent et comme d'autres, raconter ses voyages aux enfants du village. Ici, on se serre les coudes. Tout le monde se connaît. On vit de choses simples. Les enfants passent beaucoup de temps dehors. Les femmes se réunissent pour coudre et apprendre l'artisanat. Je loge chez lui, avec Tink, Michael, Moenna et Megan. Ici, c'est l'école à la maison contre le poil unique rempli de tourbes. La tempête qui m'a accueilli se renforce. L'île est coupée du monde. Les vents de sud-ouest soufflent à 100 km heure. Les prévisions ne sont guère plus rassurantes. Nous devions aller chasser la baie Cassine mais le vent est trop fort. Je devais rencontrer un guide de chasse mais il est malade. Nous passons donc de longs moments ensemble sans pouvoir mettre le nez dehors. Heureusement, nous avons rendez-vous demain avec un ami de Jérémy pour chasser le cerf dans les collines. Une petite fenêtre météo s'ouvre, il va falloir en profiter. Donald James McPhee est gamekeeper, c'est-à-dire qu'il est responsable dans la propriété de Dunlop de la chasse et de la pêche. Son métier est un job de rêve pour qui aime la nature. Non seulement il guide les chasseurs et les pêcheurs mais il supervise l'ensemble des aménagements nécessaires à la présence de gibier sur la propriété. Aujourd'hui, il n'y a plus de chasse commerciale sur Dunlop et seule la famille propriétaire et leurs amis viennent chasser. La pression de chasse a donc beaucoup diminué. En fait, le plan de chasse de 120 biches est loin d'être atteint et la saison clôture dans un mois et demi. Donald James nous a donc proposé de participer à la recherche d'une biche. Duncan, un de ses jeunes cousins, nous accompagne. Il souhaiterait faire le même métier et travailler dans une grande propriété. Cette parcelle-là, sous les sycomores, s'appelle le Woodcote Corner, la parcelle des bécasses parce que l'hiver, il y a là une forte concentration de bécasses. Ici, sur Dunlop State Estate, chaque journée de chasse commence par un passage au stand de tir. Donald James souhaite se rendre compte de deux choses. Le réglage de la carabine et la capacité du chasseur à tirer avec une arme puissante. Arthur n'a pas l'âge pour chasser seul, mais il a le droit, sous un regard attentif, de s'entraîner au tir. 9h du matin, nous longeons la grande clôture. Quelques hardes sont repérées. Des mâles aussi se dessinent à l'horizon, rehaussés par les collines. Il y a trois biches près de la cascade. Nous chasserons sur le flanc de Deux-Monts qui culmine à 400 mètres d'altitude. Sur la propriété, nous avons un climat doux à cause des effets du Gulf Stream. Le Gulf Stream, nous avons un grasse qui s'aggrave tout le temps. l'herbe pousse toute l'année et les serres ne souffrent pas de la neige. Nous en avons très peu. Les animaux vont sur les plages pour manger des salgues riches en sels minéraux. Les serres sont présents ici depuis l'âge des glaces. Ils sont venus également à la nage des îles proches, comme l'île de Jura. Il y a une population au sud de l'île de 2200 serres et une ordre de 2400 individus au nord. Nous avons donc beaucoup de serres. on a procédé à des introductions de serres du sud de l'Angleterre pour apporter du sang neuf et tenter d'améliorer les trophées. Mais ces animaux ont beaucoup de mal avec le climat. Il est quand même plus rude ici. J'ai bien peur que les serres introduits ne puissent pas s'acclimater. En revanche, les serres de l'île ont été introduits dans le sud du pays et ils font de magnifiques animaux. Nous essayons de garder les serres sur les collines couvertes de brouillard et nous avons pour cela installé une clouture sur toute la longueur de l'île. Certains serres contournent la clouture à la nage et d'autres franchissent les vieux portails. ils se réfugient dans les forêts et les zones de culture. On appelle ces animaux les maraudeurs. Ils se développent très bien mais causent des dommages importants. C'est différent de l'Europe. Nous empruntons un curieux véhicule, un 8-8, aussi efficace dans les tourbières que sonore, une pure invention écossaise. Autrefois, les bêtes abattues étaient ramenées derrière un cheval tiré par des cordes. Ce petit engin ne sert donc pas à l'approche mais à charger les animaux malchanceux. Des biches sont repérées, bien loin encore, peut-être 3 km. Nous empruntons des shelters, c'est-à-dire des fossés creusés par le ruissellement. C'est un abri idéal pour progresser à ras de terre et voir sans être vu. Nous étudions également la végétation des zones de chasse. C'est un bon repère pour évaluer la taille optimum de la population de cerfs. Si les animaux sont nombreux, ils n'ont pas suffisamment à manger. dans ce cas, nous intervenons pour limiter le nombre d'animaux. Si la végétation est abondante, nous laissons les cerfs prospérer un peu plus. Il y a 2 biches, un cerf et deux jeunes. Mais en général, on ne peut pas tirer une femelle avec un jeune. Là, je pense qu'il n'y a qu'un jeune de l'année. Ici, sur la propriété, nous toulons une année 27 cerfs et d'autres années plus de 80. Le plan de chasse s'est établi en fonction d'un comptage annuel précis de la population. Il y a pas mal de différences une année sur l'autre. La barrière a modifié le comportement des animaux. Et il y a beaucoup d'échanges avec des îles proches. Les jours de tempête et de neige, les bécasses viennent s'abriter contre les ruisseaux. C'est un endroit protégé pour les cerfs aussi. Ils viennent se mettre à l'abri pour se reposer. C'est aussi un endroit favorable pour la nidification des bécasses. C'est un endroit très sauvage. Les biches sont encore loin et paraissent s'éloigner de nous en montant. Il y a deux biches sur le rocher. Il y a aussi des animaux couchés. La direction du vent est bonne. Puis il faut sortir de notre cordon et progresser à découvert. Monter sur le flanc herbeux d'une colline, aller avec précaution au sommet d'une butte et pointer seulement le bout d'une jumelle. Sous-titrage Sous-titrage Alors que nous contemplons cette belle grouse, trois biches nous surprennent. Ces animaux venaient en contrebas de nous et peut-être sommes-nous montés trop vite. Les biches fuient à distance respectables. Donald James renonce à cette troupe que nous suivions maintenant depuis trois heures. La journée avance. D'autres biches sont repérées mais elles sont trop loin et franchissent les crêtes. Donald James décide de redescendre et de tenter de retrouver des animaux qu'il avait vus en fin de matinée au pied de la colline. Une troupe d'animaux capte l'attention de l'attention de l'attention de Didji. Il y a là deux biches et des jeunes. La difficulté de savoir si les femelles sont taries afin de ne pas tuer une biche qui nourrit encore son petit. de l'attention de l'attention et des bees Je pense avoir tiré à 240 mètres. Il faudrait mesurer. 244 mètres, effectivement. C'est un très joli tir. Surtout avec ce vent. La biche et le jeune regardaient souvent dans notre direction. Et parfois aussi, la biche regardait le cerf qui les accompagnait. C'est vrai, et le mâle regardait dans notre direction et surveillait aussi sa petite harde. Ce que nous avons tiré est la plus jeune des femelles. La biche que nous avons tirée devait avoir deux ou trois ans et elle n'avait plus de lait. C'est donc un bon choix pour un tir de l'imitation du cheptel. Elle a été tirée dans des conditions difficiles, avait beaucoup de vent, mais ça s'est quand même bien passé. La biche est là, belle et bien morte, le museau sur le sol humide. J'ai toujours eu du mal, comme d'ailleurs bien d'autres chasseurs, à réfréner cette amertume devant un animal mort de notre fête. Sensation curieuse d'une journée réussie qui se mêle au souvenir de l'animal vivant et libre. Mais je dois dire qu'ici, en compagnie de Donald James, j'éprouve la sensation d'une grande maîtrise de la chasse et de la nature. Tout ceci acquis par le goût de la connaissance. Tout ici se fait dans le calme, sans un cri, sans une gêne pour l'environnement, sinon celui de deux coups de feu rapidement engloutis par l'espace ouvert. Un flègme agréable, osmotique, il fait que l'homme, aussi prédateur soit-il, se fond, se dilue. Son action devient naturelle, certes violente, mais naturelle. Faut-il oublier que l'homme appartient à la nature ? Et dans ce monde multi-occupé, où tout le monde, par mode ou par nécessité, s'éprend des choses naturelles, la chasse n'est-elle pas, justement, une activité naturelle depuis la nuit des temps ? Jérémy n'est pas un anti-chasse. Il comprend bien cette passion inscrite depuis bien longtemps sur l'île. D'ailleurs, l'organisation de la chasse sur l'île ne pose pas réellement de problème. La chasse sur l'île est principalement pratiquée dans les grandes propriétés, des chasses très encadrées, dont la richesse du cheptel participe très largement à la biodiversité des espaces et à leur conservation. Il y a beaucoup de changements sur l'île. Je suis né ici, j'ai vendu ici, et j'ai commencé en tant que berger en sortant de l'école à 16 ans. Il y avait par exemple des coques de brouillère, ils ont maintenant disparu. Peut-être quelques très rares couples. La grouse, il y en avait beaucoup, et la population est en chute libre. Elle aurait besoin de plus de brouillère, et puis il y a trop de tics. Trop de prédateurs aussi. Il faudrait en capturer et les relâcher sur des campagnes qu'elles ont besoin. L'île est petite, et nous avons par exemple beaucoup de buzards Saint-Martin, et des buses. Il faudrait pouvoir obtenir des licences pour limiter cette prolifération. Les buses, il faudrait réellement pouvoir faire quelque chose. Nous sommes repassés le lendemain voir Didji. Il était revenu chercher l'animal au bas de la colline. Ici, rien n'est laissé au hasard. On note d'abord l'ordre de tir, la date, le lieu du tir, l'âge, le poids en venant des collines, et le poids après sa préparation pour la vente. Combien de points ? Ici, en à gauche, et en à droite. Le nom du tireur, la teneur en graisse des reins, 50% pour cette biche, qui est un bon rapport à cette époque. Elle a été tirée à l'épaule par M. Huntel. Le nom du boucher qui achète la viande. Nous ne sortons pas la peau de l'animal. Il doit voyager de la sorte. Il est ensuite placé dans une chambre froide avant de quitter l'île. J'espère que nous aurons une demi-douzaine d'animaux à proposer à l'acheteur d'ici à la fin de la semaine. Nous gardons les mâchoires. Là, c'est un jeune. Tout le monde, en fait, veut tirer un vieux mâle. Mais pour avoir un vieux mâle, vous devez en prélever des plus jeunes. Pour un mâle de plus de 15 ans, vous devez tirer aussi un jeune mâle et un autre d'un jeune intermédiaire. Tout le monde ne peut pas venir et tirer un vieux mâle. Nous n'en avons pas assez. La salle de chasse est chargée de souvenirs et résonne des discussions de départ et de retour de chasse. Vous voyez, sur cette photo de réunion de propriétaires, chaque propriétaire a son propre tweet. Le ton du tissu correspond aux dominantes des couleurs naturelles représentées dans les paysages. Ici, par exemple, sur Eilé, le paysage est très verdoyant, moins minéral que ceux de certaines propriétés. Le tweet est également imperméable et très silencieux pour approcher les animaux. Ce tweet-là est fabriqué sur l'île dans un moulin près de la propriété. Ce tweet-là est fabriqué pour une propriété qui dispose de son tissu depuis plus de 100 ans. Dans ce cas, si ce sont de nouveaux clients, nous faisons des copies de leurs tissus d'origine. Lorsque nous travaillons pour des propriétés plus récentes, nous les visitons ou bien nous leur demandons des photos du domaine afin de nous en inspirer et de leur proposer quelque chose qui leur ressemble. Gordon Corvall crée des étoffes de prestige, des costumes pour des films, des tissus pour Chanel et Hollande et Hollande. Jérémie me donne les clés pour que l'île se dévoile à moi. Les Bernaches prennent ici une place folle. Elles sont omniprésentes d'octobre à fin février. Elles sont visibles presque de partout et à toute heure. Nous prenons souvent le temps de les observer. Les populations de Bernaches-Nonnette ont augmenté depuis 25 ans, passant de 8 000 à 40 000. Les oies rieuses ont également fortement profité d'une amélioration de la qualité et de la quantité d'herbes produites sur les champs. Les oies et les Bernaches sont toutes protégées en Écosse depuis quelques années, sauf les oies sombrées. Ma grand-mère était une catholique très pratiquante. Et à l'époque, on servait souvent chez elle le vendredi de la Bernache. car ces oiseaux venant de la mer, ils étaient assimilés aux poissons. Jérémy me livre ses contacts. Avec lui, je rencontre le docteur Ogilvy, un ornithologue très prolifique aux multiples publications et expert international des oies et des Bernaches. Sa femme est peintre et souvent, elle illustre ses livres. On pratique l'effarouchement des oies sur pratiquement toutes les propriétés qui adhèrent au plan oie, soit la très grande majorité des fermes de l'île. Les fermiers peuvent désigner quelques prairies sur lesquelles ils installent des effaroucheurs pour empêcher les oiseaux de venir. pour compenser les fermiers, le Scottish Nature Heritage dédommage les fermiers pour nourrir les oies. La somme versée dépend du nombre d'oies qui fréquentent la propriété mais également de la qualité de l'herbe proposée. Bien que cela pose un problème puisque les fermiers sont payés pour nourrir les oies, de nombreux touristes viennent observer ce spectacle magnifique, ce qui est un apport économique important l'hiver pour l'île. Petite sortie entre amis, Jérémy m'explique le bushcraft, l'enseignement de techniques pour survivre dans la nature. L'année dernière, il a amené cinq personnes sur une petite île déserte au large de Port-Élisabeth. Ils ont mangé des oeufs de mouettes et des algues et faits de grandes soupes de coquillages. Nous avons du feu et l'esprit est heureux. Jérémy passe beaucoup de temps dans la nature. Il m'explique la théorie à laquelle il se réfère souvent, celle des ondes qui se propagent. Lorsque nous étions hier en train de regarder le buzard Saint-Martin s'approcher des oies, les oiseaux ont commencé à s'exciter et à chanter. Elles ne se sont pas envolées parce que ce n'était pas réellement un danger. Et à un mille de là, un chien s'est mis à aboyer dans une ferme et on pouvait entendre ce son qui se répercutait en ondes concentriques comme lorsque l'on lance un caillou dans l'eau. Les animaux d'espèces différentes ne se parlent pas mais ils peuvent saisir entre eux des signaux qui peuvent les inquiéter, les alerter. En fait, il estime que dans la nature tout est lié et que lorsque l'on s'y déplace, notre intrusion ou bien celle d'un animal se répercute dans l'environnement. Sa recommandation est à prendre en considération lorsque l'on est chasseur. Il estime que bien souvent les chasseurs ont une attitude trop agressive dans leur pratique vis-à-vis de la nature. La gêne doit se résumer au coup de feu et tout ce qui précède doit être exemplaire, une mixture de silence, de respect, d'attente et d'observation. Le chasseur en retira maintes profits. et de la nature pour qu'il y ait que ça se trouve en la nature. «Pourrez, c'est l'air, 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 J'ai accompagné une équipe de chasseurs bordelais. Depuis 20 ans, initiés par leur père, ils viennent en décembre sur Haïlai. Les rares années durant lesquelles ils ne sont pas venus correspondaient à des empêchements majeurs. Venir ici pour eux, c'est enfin accéder au rêve d'une année. L'un d'eux m'a dit, je viens ici pour y trouver du vent, du froid, un paysage désertique, peuplé seulement d'oiseaux. Une large ouverture sur l'océan. D'abord, j'aime le vent, parce qu'il emporte vite le bruit du coup de fusil et j'ai l'impression de moins déranger. A ce qu'il me dit, je comprends que ce garçon n'est pas là pour ferrailler et remplir sa gibessière. Ils sont cinq, les trois frères et deux amis qui viennent pour la première fois, habitués à chasser ensemble dans les zones humides d'Aquitaine. Nous arpentons des terres hautes, mélange de tourbières et de prairies humides. Mais les oiseaux ont déserté l'île. Le voyage ne ressemble pas au précédent. Ken, leur guide, est très malade. Une seule belle journée, je les accompagne. Les tourbières sont vides de bécassines. Les buissons, sans bécasse, sont visités avec assiduité. Sous-titrage Société Radio-Canada Seul dans les dunes dominant la plage, des lapins apaisent un peu l'impatience des chasseurs. J'ai fait part à Donald James de mon impatience à voir voler des bécassines et des bécasses. Mais la météo sur l'île poursuit son travail de sape. Une nouvelle dépression arrive par le sud-ouest et lance déjà ses vents de tête sur l'île qu'il malmène. Il faut guetter le ciel et se jeter dehors. Nous tentons une sortie avec Donald James à la première éclaircie qui conclut huit jours de tempête. D'abord, nous faisons le tour d'un plan d'eau sur des terrains prégnés d'eau propices à la présence de bécassines. Malgré le travail du chien, seules quelques bécassines sourdes s'envolent, oiseaux protégés en Grande-Bretagne. Pas l'ombre d'une bécassine des marées. Nous faisons également les taillis en bordure du marée, un type d'abri très prisé sur l'île par les bécasses des bois. Des bois ne représentent qu'une infime partie de l'île. Les oiseaux viennent s'abriter dans ces taillis protecteurs et proches de l'eau. En trois coups d'ailes au crépuscule, les bécasses rejoindront les prairies environnantes pour se nourrir une bonne partie de la nuit. Les îles et la côte ouest de l'Écosse proposent des terres fertiles avec beaucoup de prairies, et donc beaucoup de vaches, ce qui est très bénéfique pour générer des animaux pour les bécasses. Les bécasses peuvent donc ici se reposer et se nourrir abondamment. L'île d'Aïlé se situe également sur la voie de migration, qui amène les oiseaux vers l'Irlande, le pays de Galles, les cornoailles et la France. Mais les bécasses paraissent également avoir déserté l'île. Se sont-elles concentrées dans les quelques centaines d'hectares de bois que compte Aïlé, à l'abri du vent et de la pluie ? Ont-elles quitté l'île ? Nous nous engageons sur un îlot encombré de buissons d'ajons et d'arbustes. Un premier fantôme s'échappe derrière nous. Image insolite d'une bécasse qui vole au-dessus de l'eau. Si vous aimez les bécasses et souhaitez contribuer, à un certain esprit de gestion, je trouve qu'il est bien et amusant de tirer une bécasse sur deux. J'enlève une, je laisse voler. Mon chien arrête la suivante, je la tire. DJ s'étonne de la faible concentration d'oiseaux. En rentrant, et sans doute parce qu'il doit ressentir que je suis un peu déçu, nous nous arrêtons au fameux Woodcock Corner. L' Street 광 Creek, dans d'où est-ce qu'il ne tient pas malinique ? La rolls du terrorisme, dans le capsuline, wave lane rébellie en soeur. Marion, ça va tiendrir,...? Quand est-ce qu'il ne tient pas malinique ? J'ai rêve, c'est quand même pas malinique ? Ils montrent une heure ou deux. Sniper mur de celleant, Jagu, ça va descendre. Sigma Thack,ு 아니에요. àures avec coch Thanos .. Le woodcock corner est donc la parcelle d'un bois en bordure d'un étang. Ce sont des sycomores, et les bécasses paraissent aimer les insectes qui vivent sous les tapis de feuilles des sycomores. Il y avait aussi beaucoup de rhododendrons, que l'on a coupé en partie. Mais il y a toujours des bécasses ici, et l'une année sur l'autre, la concentration est toujours très bonne. Nous nous sommes arrêtés au retour de cette partie de chasse chez Paul et Paul, les fondateurs de la brasserie Ailey-Aile. L'un était pompier, l'autre travaillait chez un gros marchand de combustible. Ils se sont pourtant associés. Brassés de façon artisanale, leur bière est somptueuse, et elle se boit presque chambrée. C'est bon ? Il ne s'agissait pas ce soir-là de faire la tournée des grands ducs, mais de la bière, nous sommes passés au whisky. A l'entrée du village de Port-Charlotte, la distillerie brecladique est l'unique maison indépendante et familiale. Les purs mâles qui sont excellents, et très forts en alcool, jusqu'à 60 degrés pour certains. Des très belles bouteilles atteignent des prix considérables, parfois supérieurs à 1 000 euros. Ma philosophie pour ce travail en tant que guide est une croissance zéro. Il me faut juste avoir de quoi pour continuer, éduquer les enfants, boire un verre de vin ou de whisky. Certains me prendront pour un fou. Peut-être ont-ils raison. Parce que la richesse est là, dans ce paysage. Dans sa philosophie de croissance zéro, Jérémy pratique dès qu'il le peut, le troc, usage en vigueur sur l'île d'Aïlé. Ainsi, en échange d'une semaine de travail dans le potager d'un voisin, celui-ci lui a prêté une parcelle, afin qu'il puisse extraire de la tourbe pour se chauffer tout un hiver. En une semaine d'extraction, le travail est fait. Ici, pour 30 euros par an, l'État attribue à chaque maison une parcelle de tourbière à exploiter. Les distilleries de l'île utilisent 3 000 tonnes de tourbe. L'orge est séchée durant 48 heures à la fumée du combustible, ce qui permet d'obtenir des whisky piti, c'est-à-dire à fort parfum de tourbe. Le pit cutting est ici un rituel en plein milieu de la nature. Les mottes sèchent quelques jours contre la tranchée, puis sont mis en tas pour sécher près d'un mois. C'est pour cela que le pit cutting s'effectue au printemps, pour profiter du soleil de l'été. Lorsqu'il brûle dans un poêle ou une cheminée, un peu plus vite que le bois de chêne, il dégage un parfum extraordinaire, un fumé de racines, de terre, de bois et du temps qui passe. C'est parti. C'est parti. Dernière journée sur l'île d'Aïlé. Donald James m'emmène avec Jérémy chasser les chèvres sauvages. Les chèvres ont été importées sur l'île par les vikings, qui envahirent la région au 8e siècle. Des animaux échappés se sont installés près de la côte, broutant la lande escarpée et utilisant les falaises pour se réfugier. On connaît la capacité à se développer d'un troupeau de chèvres et des dégâts qu'elles peuvent occasionner. Ainsi, les fermiers font appel à Donald James, lorsque sur leur terre, les chèvres se montrent trop envahissantes. Un fermier a demandé hier son intervention. Le temps s'y prête, et nous rejoignons entre les averses une partie de l'île, qui se nomme Oa. Le temps s'y prête, et nous rejoignons entre les chèvres et les chèvres. Les chèvres convoitent et coupent l'herbe sous les pattes des moutons. Elles sont probablement sur la plage. Les chèvres mangent des algues qui sont très bonnes pour leur santé, mais je n'en vois pas pour l'instant. Allons par là, à cause du vent. C'est l'île de Texas dont je t'ai parlé, là où j'ai fait un entraînement à la survie avec un groupe l'année dernière. C'était une île très riche autrefois, avec une église et une trentaine d'habitants. Il y a des chèvres là-bas, en deux groupes, mais elles sont difficiles d'accès. On va aller par là. On va remonter de 2 km vers le sud-ouest, pour que le vent nous soit favorable. Les chèvres ont un odeur à très développer. Donald James vient de repérer un troupeau de chèvres, sur une plage en contrebas. Les animaux sont près de nous, et nous avons failli nous faire remarquer. Allongé aux côtés de Didji, je chasse avec lui, avec ma caméra. Le mâle assez rapidement se lève, il paraît inquiet. Il ne peut pas être tiré, puisqu'il représente un trophée de choix que Didji veut conserver pour d'autres chasseurs. Nous pensions avoir le vent avec nous, mais en fait, notre odeur est emmenée jusqu'aux animaux par les turbulences des falaises et de la crique. Paradoxalement, une chèvre moins inquiète est restée sur la plage. Toute la troupe va se mettre en mouvement. C'est le moment de tirer. La chèvre a pris la balle et va bientôt s'effondrer dans les rochers. C'est un peu la panique. Le mâle reste en arrière, toujours semble s'interroger. Plus ou moins tranquillement, les chèvres prennent un sentier pour quitter cet endroit inquiétant. J'ai bien aimé la philosophie de Jérémy, celle de la croissance zéro. Difficile à tenir, hormis dans l'atmosphère qui règne sur l'île, dénuée de tout matérialisme. Ainsi se clôtura ce séjour sur l'île d'Aïlé. J'avais trouvé dans mon voyage une partie de ce que j'étais venu chercher, des gens parfaitement bien intégrés dans une nature encore sauvage. Et même si les Bécasses et les Bécassines s'étaient montrées discrètes, la nature ne m'avait pas laissé sans récompense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada